Le perfectionnement de l'être est sans ses moyens d'y parvenir. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur le texte biblique, nous trouvons dans la Torah « Kedoshim Tihiu ki Kadoche Ani » « Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel » ou encore « Ki Hamitzvah Hazot l'oniflethi mimecha » L'ordonnance, le commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas loin de toi, n'est pas différent de toi. Tous ces textes montrent que l'homme doit ressembler, doit être à l'image de son Créateur, « Veïtka Dishtem, Veïtem Kedoshim » « Vous devez être des hommes saints parce que je suis saint, dit l'Éternel » et que le perfectionnement de l'être, c'est d'être à l'image du Tréhaut. Nous allons donc voir successivement l'opinion de nos grands maîtres, l'opinion de Rabbeinu Bechayé par exemple. Il écrit dans les devoirs du cœur qu'il y a un chemin d'y parvenir au perfectionnement de l'être. Il distingue trois catégories de personnes dans Chovat Alevavot. Il y a des gens, dit-il, qui ressemblent à des êtres célestes, ceux qui veulent fuir la société. Or, il n'y a pas dans la Torah et dans la loi juive de quitter ce monde pour aller s'isoler comme les moines dans un monastère. Il y a une deuxième catégorie, écrit le maître Rabbeinu Bechayé, ceux qui dans ce monde ont en horreur les choses du monde, que ce soit la nourriture, la fête, les habits. Il y a, dit-il, cette catégorie de personnes rejettent uniquement ce qui est en trop, le surplus. Et donc, ne néglige pas ce qui est fondamental à l'être humain. Et c'est cela, dit-il, le Derecha Torah, le chemin de la Torah, c'est Kadesh Atzmach Bemutarlach, soit Kadosh, soit un homme saint avec ce qui t'est permis. C'est-à-dire, le vin t'est permis, mais tu ne dois pas te saouler. La relation conjugale t'est permise avec ta femme, mais non pas, pas de déviance au niveau de la sexualité. Et ceci est vrai partout. Et donc, le Derecha Torah, le chemin de la Torah, dit Rabbeinu Bechayé, c'est celui, la catégorie de personnes non pas qui tournent le dos à la société, mais qui se contentent de vivre avec les éléments fondamentaux nécessaires à l'existence donc d'un corps humain. Et enfin, dit-il, troisième catégorie, c'est réservé à une élite ceux qui tournent le dos complètement à ce monde dans leur cœur, dans leur conscience, ils sont dans la société, mais l'ensemble de leurs préoccupations, c'est le service du culte, c'est Dieu. C'est réservé à une élite, à Derecha Yoter Yeshara, il appelle cela, le chemin, disons, le plus complet pour arriver à la divinité. Rabbeinu Yehuda, Rabbi Yehuda Halevi, le grand poète et le grand philosophe du Moyen-Âge, écrit dans son livre Le Kouzari. Contrairement au philosophe, dit-il, qui, pour eux, ce qui compte, c'est la vie en retrait du monde social. Pour lui, au contraire, la Torah de Moshe oblige les gens à vivre une vie, disons, une vie de sainteté, une vie de mise à part, qu'on peut appeler ça en hébreu « prichout ». Il convient que c'est un chemin qui est difficile parce qu'il est réservé uniquement à une élite. et cette façon de vivre en retrait ne doit en aucune façon servir à soumettre son corps, par exemple, à des carèmes, à des jeûnes. Mais au contraire, cela provient d'une espèce d'élévation spirituelle. Il écrit Rabbi Oudah Lévi nous dit que celui qui rentre dans une espèce de naziréa et qui veut tourner le doigt à la société, il s'expose à des maladies. Donc, pour lui, la vraie Shlemut, le vrai perfectionnement de l'être, c'est celui qui aspire à vivre une vie normale. à côté de cela, on a le racide, c'est-à-dire l'homme pieux, celui qui domine, qui maîtrise ses sens, ses forces, aussi bien spirituelles que corporelles. Toutes les forces doivent être soumises uniquement à ce qui est nécessaire à l'individu et le reste doit être consacré soit à l'étude, soit à la prière, soit au fait de vivre en proximité de Dieu et purifier son âme, dit-il, dans le Kouzari pour vivre cette proximité avec Dieu. La Torah de Moshé, dit-il, nous oblige à choisir le chemin médian, c'est-à-dire il faut donner le juste qu'il faut aux forces corporelles et réserver le reste du temps aux forces spirituelles. Rabiouda Lévi continue écrit dans le Kouzari que la Torah fait la part des choses entre la crainte révérentielle de Dieu, entre l'amour de Dieu et entre la joie de servir Dieu. Et il te demande de vivre en proximité de Dieu dans chacune de ses catégories, la crainte, l'amour et la joie. Et tu ne dois pas le jour du carême, le jour du jeûne fixé par les sages ou fixé par la Torah comme Yom Kippour, etc. Tu ne dois pas être soumis ce jour-là à Dieu moins que si c'était un jour de joie. Autrement dit, comme si c'était Shabbat ou Moed. Donc, Kippour doit avoir la même signification pour toi que si c'était un jour de Shabbat et un jour de fête. et parce que ta joie ou ton carême doit être fait avec concentration et avec un cœur sincère. Et tu dois te réjouir, dit-il, dans la mitzvah, par amour pour la mitzvah et merci à l'Éternel qui t'a octroyé, qui t'a donné cette mitzvah pour te réjouir, mais en même temps pour l'élévation de ton âme comme dans le cas du Yom Kippour. Nous passons au Rambam, Mahémonide. Mahémonide parle de même dans les Shmona Prakim, dans les huit chapitres. Il parle que l'homme, c'est, disons que Mahémonide a beaucoup écrit sur le perfectionnement de l'être. Il distingue dans Shmona Prakim, il dit qu'il y a la santé mentale et la santé physique. De la même façon qu'il y a des maladies physiques et il y a des maladies mentales et comme il faut soigner le corps et lui donner à manger et le soigner quand il est malade, et bien pareil pour l'âme, il faut la soigner aussi quand elle a mal et il faut arriver à lui donner aussi ce qui est nécessaire. Rambam Mahémonide écrit que les bonnes actions, les bonnes actions, ce sont les actions dites médianes. Il prend des exemples. Il dit que dans tout ce qu'un individu doit entreprendre, il doit se méfier des extrêmes, des extrêmes. Par exemple, ne pas être avare mais ne pas être dépensier. Il prend le cas également de la colère. Il y a une colère qui serait une colère saine et une colère malsaine. Tant c'est son fils ou son élève parce qu'il ne suit pas le chemin de la Torah est une colère saine. Se mettre en colère contre quelque chose parce que tel ou tel objet n'est pas à sa place est une colère qui n'a pas sa place. pareil entre faiblesse et abnégation et il y a l'héroïsme. Et pour lui dans chaque cas l'homme doit jauger son action. Il ne doit pas faire en sorte comme s'il n'y avait que l'épaule et les extrêmes. Et dit-il la Torah la sainte Torah nous montre que l'homme doit y aller dans ce chemin qui est le chemin médian. Il doit manger d'une façon normale naturelle sans excès. Il doit boire sans excès. Il doit habiter sans excès. Il ne doit pas faire souffrir son corps. Il faut absolument l'homme doit absolument rester vigilant dans tout ce qu'il entreprend. Maïmoné dit que la mission de l'homme sur terre c'est la domination des passions que l'on peut avoir par une éducation appropriée et par des bonnes habitudes. Et l'homme doit faire attention de rester toujours dans ce chemin médian qui est le chemin de la non-maladie entre la non-maladie et la bonne santé. Il insiste que l'homme pour atteindre le perfectionnement de l'être doit s'occuper uniquement de spiritualité. Même si le gouffre le corps reste le char qui transporte l'âme l'homme doit tourner l'ensemble de ses énergies et de ses forces vers une vie de spiritualité et par voie de conséquence on comprend que tout ce qui est surplus tout ce qui est en plus qui n'est pas nécessaire à cette vie spirituelle ne vaut pas la peine que l'on investisse son temps et son argent là-dedans. Il reconnaît aisément le maître Abam que tout celui qui est plus grand que son ami son Yetzirara son mauvais penchant est aussi grand et c'est la raison pour laquelle que la rétribution de celui qui sait se dominer qui sait dominer son âme est proportionnelle à l'ensemble de la peine qu'il s'est donnée. Il reconnaît Rambam qu'il y a des gens qui par leur piété ne font que du bien et qu'ils n'ont pas ce penchant vers le mal mais que la majorité des gens doivent mener ce combat et le gagner. Ceci dit-il par le biais de l'éducation ou par les bonnes habitudes. Rambam ajoute que la chose qui rattache l'homme à Dieu c'est ce qu'il appelle le Kohar Sihli c'est-à-dire cette force intellectuelle mais dans le sens de la rationalité qui permet d'aller vers la métaphysique une rationalité tournée vers la métaphysique et que la avoda et que le culte de l'homme doit constamment passer par la connaissance de Dieu et qui n'est pas une saisie imaginaire de Dieu mais au contraire saisir Dieu par sa rationalité par son cerveau dirions-nous aujourd'hui s'approcher vivre en proximité de Dieu avec une concentration de tout ce qu'on fait au niveau des actes et uniquement pour les tourner tout le temps vers Dieu. Il reconnaît aisément cette fois-ci dans le Morenevuchim dans le guide des égarés qu'il y a dit-il chez les gens quatre catégories de perfectionnement et la quatrième étant supérieure aux autres. La première ce sont des gens qui sont tournés uniquement vers les acquis matériels c'est-à-dire ils passent le clair de leur temps à s'acheter des habits à vivre bien à avoir une belle maison à avoir une belle nourriture et que tout se fait en dehors de l'homme parce que ce sont des choses qui restent extérieures à l'homme. Dans un deuxième temps Maïmonide souligne dans le guide des égarés il y a des gens qui passent leur temps à construire et à bâtir leur corps c'est-à-dire ce qui compte c'est rendre son corps comme un Apollon grec et donc ils vont le soigner ils vont le fortifier par le sport par les bains etc. Enfin dit-il troisièmement ce sont des gens qui font des mitzvot qui vont tendre au perfectionnement de leur être mais ils sont tournés uniquement vers eux-mêmes et vers personne d'autre c'est-à-dire le perfectionnement de l'être pour soi-même or dit-il la vraie le perfectionnement de l'être le vrai c'est-à-dire c'est lorsque l'homme dirige ses forces intellectuelle uniquement dans le domaine de la transcendance uniquement à la recherche de Dieu c'est ça le rôle du Adam et c'est pour cela que Adam a été créé en conclusion on peut dire que aussi bien Rambam que Rabiouda Lévi que pratiquement tous les grands penseurs du judaïsme il n'y a rien qui oblige l'homme à se mortifier aux mortifications du corps parce que dit tout le monde est d'accord que le corps est nécessaire puisqu'il est le transport de la Nechama et que par conséquent il faut qu'il soit en forme pour justement accomplir ce qu'il a à faire dans ce monde si